Bonjour ou bonsoir les filles, aujourd'hui je viens avec un nouveau talisman. Ce talisman il est aussi facile à faire, très très facile même. Et comme d'habitude, comme je dis dans toutes mes vidéos, être propre, surtout être propre, ne pas avoir ses règles, ne pas faire l'amour et le faire. Et il faut le faire le matin, n'importe quel jour, n'importe quel jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, comme tu veux. Mais c'est le matin à partir de 8h et avant 11h30. Ça, ça va te prendre, allez, 2 secondes, 3 secondes, c'était un bon dessinateur ou une bonne dessinatrice. Vraiment très très facile, d'accord ? Il suffit de croire à ce que tu fais, c'est tout. Du coup, il faut un jour, tu le fais, il ne faut pas qu'il y ait la pleine lune, surtout pas de pleine lune. Ce n'est pas un talisman qui fonctionne avec la pleine lune. C'est-à-dire le matin, quand le matin arrive, on ne voit pas la lune. Des fois on la voit, c'est rare qu'on la voit la journée. Mais, c'est-à-dire, si elle est là, comme ça y est, là, j'ai vu hier un quart de lune, c'est-à-dire, il ne faut pas le faire tant que la lune, elle va arriver. Donc, ne le faites pas ces temps-ci. Attendez que la lune disparaît. Il faut que nuit noire. Et le matin, tu peux le faire. Ce talisman, les talismans que je vous donne, ils fonctionnent avec le soleil. Mais, c'est le matin. Voilà. À partir de 8 heures, tu peux faire et avant 11h30. Il ne faut pas faire l'amour et le faire, il ne faut pas avoir ses règles. Et il ne faut pas, voilà, certains trucs que ce talisman demande, la propreté, surtout la propreté. Alors, ce talisman, c'est pour les gens qui sont en conflit. En conflit. C'était en conflit avec ton mari, ton copain, ton fiancé, ton frère, ta soeur, ta mère, ton fils, ta fille, cousin, cousine, grand-mère. Peu importe, ami, peu importe. Peu importe la personne. Par contre, il faut que les gens rentrent chez toi. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi après. Il faut que les gens, même s'ils sont en conflit, comme par exemple les familles qui sont ensemble. Par contre, je ne vous garantis rien. Si vous êtes en conflit et que la personne soit loin, il faudra, quand tu sors, tu le prends avec toi. D'accord ? Il faut, parce qu'il faut le parfumer. Et oui, il faut le parfumer, mais pas avec n'importe quel parfum. Surtout pas n'importe avec quel parfum. Vous allez dans une boutique spécialisée. Il faut un parfum sans alcool. S'il y a de l'alcool, le talisman ne va pas fonctionner. Il faut un parfum sans alcool. Soit tu vas dans une boutique où ils vendent des vêtements, des parfums musulmanes. Chez les musulmans, tu vas chez les arabes, ils vendent des trucs arabes. Ils vendent du parfum. Et n'importe quel parfum, sauf s'il est alcoolisé, ça ne sert à rien. D'accord ? Ça ne sert à rien, parce qu'eux, ils ne vont pas, le talisman ne va pas t'aider. Il faut un parfum. Ou, comment tu peux te le procurer ? Ou une boutique ésotérique. Une boutique ésotérique, française ou arabe, peu importe aussi. D'accord ? Il faut demander un parfum sans alcool et sans ail. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ail dedans. N'importe quel parfum. Et si la personne vous dit pourquoi, vous dites c'est parce que je suis en conflit avec telle personne ou avec plusieurs personnes ou ma famille ne veut plus me parler. D'accord ? Et après, ne parle pas de talisman, parce que quand on parle, c'est vrai, ça casse tout. Le mauvais oeil, il est là. D'accord ? Tu demandes un parfum, que ce soit une boutique ésotérique française ou une boutique ésotérique arabe. Et demandes du parfum, mais sans ail. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ail. Parce qu'il y a des petits parfums, des petits flacons comme ça que j'achète, il y a de l'ail dedans. Donc, il ne faut que du parfum. Non, peu importe l'odeur du parfum. Peu importe. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'ail. Il ne faut pas qu'il y ait de l'alcool. Et si vous trouvez le parfum au musc, c'est encore top. Alors là, je vous dis chapeau. C'est garanti 100%. Mais attention, le parfum au musc, il est triché, il est trafiqué. Faites attention, demandez à quelqu'un si c'est vraiment le vrai. Parce que le vrai, il sent une odeur trop forte. L'odeur, elle est trop forte. Du coup, tu vas faire ce talisman le matin sans lune. D'accord ? Et après, une fois que tu as fini, tu prends le talisman. Tu vas le parfumer. C'est tout. Alors ici, c'est ton prénom à toi. Pas le prénom de la personne avec qui tu es en conflit. Et là, tu mets le prénom à ta maman. Parce que si tu mets le prénom de la personne, ça ne va pas. Il faut ton prénom toi. C'est tout. C'est simple. Ce talisman, il faut le garder tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le laisses, tu l'oublies dans ton sac à main. Quitte à mettre de... Soit tu le mets sous ton lit et puis tac. Parce qu'il faut que ces gens-là, avec qui tu es en conflit, mari ou n'importe ou plusieurs personnes, il faut qu'ils sentent cette odeur. D'accord ? Il faut qu'ils sentent l'odeur du parfum. Et s'ils ne sentent pas l'odeur du parfum, tant pis. Alors, le parfum, si vous achetez... Moi, à Toulouse, j'avais vu... J'avais trouvé une boutique qui vende du parfum, une dame française qui vend, mais sans alcool. Mais là où je suis, j'ai regardé partout, à Fréjus, Saint-Raphaël et tout, je n'ai pas trouvé cette boutique. Malheureusement, je ne suis plus à Toulouse. Et c'est dommage. J'ai perdu leur numéro, mais je vais regarder... Bon, si vous habitez Toulouse, mais je ne me rappelle plus leur adresse, ni le nom. D'accord ? Mais je vais regarder sur Google. D'accord ? Vous l'écrivez, vous parfumez, vous écrivez comme ça. Ton prénom et le prénom à ta mère. Comme tu vois, ce talisman, il est écrit. Tu le fais, tu fais pareil. Et soit tu le caches parce que tu le mets sous ton lit et il laisse l'odeur parfumer. Soit tu le mets au salon caché. Il faut que l'odeur dégage. Il faut quand même un parfum fort, mais sans ail et sans alcool. Il faut que l'odeur de ce parfum parfume. Il faut que les gens avec qui tu es en conflit sentent ce parfum. Par contre, je ne te garantis rien si, par exemple, ton homme, il a quitté le domicile ou ton copain, et puis que tu le croises, mais que rarement, ou tu ne le croises plus, c'est-à-dire, je ne te garantis pas que ça va marcher parce que la personne, il faut que cette personne sente le parfum. À moins que tu le prends aussi, quand tu sors, tu le prends avec toi. Ou dans ta poche, tu le parfumes avant encore et tu le sors et tu laisses l'odeur dégagée de ce talisman. Et ça, c'est un talisman à 100% sûr et certain. Il faut, il suffit d'être croyant. C'est tout. Voilà. Il est simple. Je vous l'approche encore pour que vous l'écrivez. Et là, tu écris ton prénom à toi, prénom à ta maman, et le talisman, il est là. En fait, moi, je travaille avec un livre que j'ai hérité, que j'ai hérité par mon père, qui a hérité par aussi ses arrières-grands-pères. Ce livre, il est très, 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 très vieux. Et très, très vieux. Je n'ai pas envie de, je le protège, mais malheureusement, les feuilles sont très, très abîmées. Je fais très attention et heureusement, j'ai fait copier, j'ai tout copié, j'ai tout fait à l'imprimante. J'ai tout gardé et voilà. Et Dieu merci. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.